Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre. Pour aujourd'hui nous allons parler essentiellement d'un seul théorème, qui est le théorème des résidus. Pour bien comprendre le théorème des résidus, nous aurons à définir les fonctions allomorphes et montrer qu'il y a un lien très fort entre les fonctions allomorphes et les fonctions dites analytiques. Puis nous aurons, pour comprendre toujours ce théorème des résidus, à définir ce que c'est que l'intégrale curviligne. C'est un théorème des résidus, donc il va falloir savoir calculer les résidus, mais aussi les indices. On verra une façon pratique de calculer l'indice d'un point par rapport à un lacet. On va combiner aussi le théorème des résidus avec le théorème de Jordan. Et enfin nous aurons quelques notions un petit peu annexes qui seront les fonctions logarithme de variables complexes et puissance de complexes, ainsi que Cyril Laurent et singularité. Ce sont deux choses qui sont aussi un petit peu plus annexes par rapport aux exercices, mais qui sont peut-être intéressantes de comprendre pour bien savoir ce qu'est le théorème des résidus. Alors on a vu au chapitre précédent les intégrales de fonctions qui vont de R dans R, donc les fonctions mesurables de R dans R. On peut définir aussi l'intégrale de fonctions qui vont de R dans C en disant qu'une telle fonction aura une partie réelle et une partie imaginaire. Donc G de X, c'est sa partie réelle, donc G de X en fait est une fonction de R dans R. Du coup, son intégrale ne pose pas de problème et H de X, qui est la partie imaginaire de F, son intégrale aussi ne va pas poser de problème puisque H va être une fonction de R dans R. Donc du coup, naturellement, l'intégrale de F se décomposera comme une intégrale de la partie réelle plus I fois l'intégrale de la partie imaginaire. Donc ça, c'est très simple à définir. Par contre, quand on a une fonction qui va de C dans C, là-dessus, il faudra être un peu plus précautionneux, notamment sur l'intervalle d'intégration. Donc on va l'intégrer sur une partie de C et les parties qui vont nous intéresser vont être les chemins. Donc définir ce que c'est qu'un chemin orienté. C'est comme un arc, sauf que arc, ça ressemble un peu plus à arc de cercle, mais ici, quand je vais parler d'arc, ce ne sera pas nécessairement des arcs de cercle. Donc je vais préférer en fait la terminologie du chemin. Bien, donc là, c'est une représentation d'un nombre complexe, soit avec partie réelle et partie imaginaire. Donc quand je prends une fonction qui va de C dans C, soit on peut considérer qu'il va d'un nombre complexe vers un autre complexe, soit on peut considérer aussi une fonction qui va de R2 dans R2, des composants, partie réelle et partie imaginaire. OK ? Donc passons tout de suite à la définition des fonctions homomorphes. Donc une fonction est holomorphe. La fonction est donc une fonction qui va de ω, qui est un ouvert de C dans C. La fonction est dite holomorphe au point A. Si et seulement si, on a une limite du taux de variation. Mais cette limite, c'est vraiment la limite que vous avez l'habitude de voir pour la dériver. La petite différence, c'est qu'en fait, toutes les variables qui apparaissent ici sont complexes. Donc A est un nombre complexe, et la petite perturbation est elle aussi un nombre complexe. Donc on doit prendre une petite perturbation H qui tend vers 0, H restant dans C étoile. Évidemment, C étoile, c'est pour éviter le petit problème ici en 0, puisque au dénominateur, on a H. Alors comme H doit tendre vers 0 dans C étoile, cette limite va exister. On va avoir plusieurs possibilités de tendre vers 0. Soit on tend vers 0 sur l'axe des réels, soit sur l'axe des imaginaires purs, soit de façon n'importe comment vers 0. Donc si on regarde deux façons différentes de tendre vers 0, et si on dit que la limite, de toute façon, par définition, elle existe, c'est-à-dire qu'elle existe et elle est la même, alors on aura ce qu'on appelle les formules de Cauchy. Ici, vous faites tendre vers 0 votre perturbation en restant réel. Ici, vous faites tendre vers 0 votre perturbation en restant imaginaire pur. Donc on va diviser par I fois V. Et quand on dit que les limites sont les mêmes, on voit apparaître une équation entre deux nombres complexes. Donc une équation entre deux nombres complexes, ça veut dire deux équations en termes d'équations de réel. C'est-à-dire qu'on va identifier ici la partie réelle et la partie imaginaire, et donc vous obtenez deux équations qui sont ces formules-là dites de Cauchy. Alors pour le coup, la formule de Cauchy va nous donner une proposition qui est très intéressante pour la pratique, qui est que si on vous demande si une fonction est homophe, soit vous revenez à la définition, qui est ici, soit vous pouvez vérifier les formules de Cauchy, c'est-à-dire que F, vous allez l'écrire F comme étant sous la forme P plus I fois Q, où là vous avez la partie réelle de F et là la partie imaginaire de F. Regardez partie réelle et partie imaginaire de F suivant des coordonnées cartésiennes. Puisque j'avais dit tout à l'heure que quand vous avez une fonction comme ça qui est une source dans C, vous pouvez identifier C par R2 en faisant la correspondance, un élément Z de C, c'est représenté par sa partie réelle qui est X et sa partie imaginaire qui est Y. Donc F est holomorphe, si et seulement si, pour la partie réelle et la partie imaginaire, vous avez ces relations-là entre les différentes dérives partielles. Là vous avez un exemple d'application de cette proposition, un exemple qui montre par exemple que la fonction transpose n'est pas holomorphe. Très bien, il y a un certain nombre de propriétés de stabilité de fonction holomorphe, donc ça vous allez regarder simplement sans avoir à les démontrer. Stabilité par condition linéaire, par produit, etc. Un certain nombre de choses qu'on imagine qui sont vraies avec les dérivés qui étaient vraies avec les dérivés pour des fonctions de R dans R. Là, ça va être vrai pour des fonctions holomorphe. Donc ça, c'est la composée de deux fonctions holomorphe qui restent holomorphe. Et cette dérivée au sens en C vérifie cette égalité-là qui est bien connue pour des fonctions dérivables. Et puis on ne peut pas lâcher un petit peu. Si vous avez G qui est une fonction holomorphe qui va de C dans C et F qui est une fonction réelle à valeur complexe. Donc G Rond F ça a bien une signification. C'est une fonction qui au final va être de source réelle et à valeur complexe. Et un G Rond F du coup, on va calculer sa dérivée. Donc ce prime correspond à la dérivée. Et ça va s'écrire sous cette forme-là. Donc quelque chose qui ressemble à ça. Sauf qu'ici, le prime là, c'est une dérivée. et ici aussi, c'est une dérivée parce que pour ces deux fonctions, G Rond F et F sont des fonctions de source réelle. Et par contre, le prime ici, c'est la dérivée au sens complexe parce que G est une fonction qui est de C dans C. D'accord ? On a vu toutes ces propriétés. En fait, maintenant, les fonctions analytiques dont vous verrez la définition, c'est une des fonctions qui sont simplement développables en série entière autour de chacun de ces points. Donc, on parle d'une fonction analytique en Z0 si elle est développable en série entière juste au point Z0. Et si elle est analytique sur un ouvert, ça veut dire qu'elle est analytique en tout point de l'ouvert. D'accord ? Donc un polynôme, par exemple, grâce à la formule de Taylor, on peut montrer qu'un polynôme, elle est analytique. Donc, quand c'est développé en série entière, on peut voir qu'il y a une propriété assez classique qui est de nous montrer qu'elle est infiniment différenciable dans ce point-là. Si elle est donc analytique, on peut la dériver autant de fois qu'on veut, donc on peut la dériver une fois. Et si on la dérive une fois, ça veut dire que la fonction est holomorphe. Donc, toute fonction analytique est holomorphe et en fait, c'est le contraire. Le sens inverse qui est remarquable, qui est de dire que toute fonction holomorphe est nécessairement analytique. C'est un peu surprenant parce qu'une fonction holomorphe, ça veut dire qu'elle est dérivable une fois et analytique, ça veut dire qu'on peut la développer en série entière autour de chacun de ses points, donc on peut la dériver autant de fois qu'on veut. toute fonction holomorphe est dérivable autant de fois qu'on veut. Ça, c'est très étonnant. Et c'est Cauchy qui prouve ça, le théorème que nous appelons ici dans ce cours le théorème de Cauchy, le théorème de Cauchy, vous verrez, et qui nous dit que toute fonction holomorphe s'écrit comme ça. Qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez donc une fonction qui est holomorphe sur ω vous avez une boule centrée en Z0 et de rayon R et lorsque vous êtes à l'intérieur de la boule vous pouvez décomposer F de Z comme une série entière avec un C indice N qui ne dépend pas de Z et puis un Z-Z0 puissance N donc ça c'est un développement autour du point Z0 et le C indice N parce que là vous avez une représentation de F en fonction des C N mais il y a aussi une écriture de C N en fonction de F donc C indice N c'est 1 sur 2 pi R puissance N et vous avez une intégrale ici de F multipliée par une exponentielle de moins I N T donc ça c'est important pour vous si jamais on vous pose dans un exercice la question est-ce que votre fonction est holomorphe vous avez un certain nombre de propriétés qui sont possibles de vérifier soit on revient à la définition des fonctions holomorphe donc ça c'est vraiment un dernier recours soit vous pouvez utiliser les conditions de Cauchy donc ça c'est les égalités des différentes dérivées partielles soit on peut montrer que F est obtenu par composition addition de fonctions holomorphe donc on peut combiner un petit peu panacher un petit peu toutes ces propriétés et soit aussi vous pouvez montrer que votre fonction est analytique mais ça c'est extrêmement rare qu'on ait à passer par là alors maintenant les intégrales curve-viennes il va falloir savoir ce que c'est qu'un chemin donc un chemin c'est quoi ? c'est quelque chose qui peut se décrire grâce à une fonction donc un chemin c'est simplement une fonction qui va de R en C et plus précisément il part d'un segment alpha-bêta de R et il va être à valeur dans C on regardera des chemins qui vont vérifier la propriété que l'intégrale entre alpha et bêta du module de gamma-prime de T comme gamma c'est la valeur dans C mais de source réelle ce qu'on appelle gamma-prime de T c'est la dérivée qui est parfaitement défini et donc on va prendre le module de cette dérivée et on suppose que l'intégrale de ce module-là est fini ça c'est ce qu'on appelle aussi la longueur de chemin on met une expression infinitésimale de cette quantité qui montre que ça correspond en fait à la longueur de votre chemin donc on ne va pas chercher des chemins infinis on va intégrer des chemins qui n'ont pas une propriété de finitude de la longueur et du coup notre définition d'intégrale de curve va être la suivante l'intégrale de F sur ce chemin-là donc gamma c'est en fait une application de alpha et bêta dans C c'est simplement l'intégrale entre alpha et bêta de F donc gamma de T gamma prime de T DT alors est-ce que c'est naturel ? est-ce que cette définition est naturelle ? en fait si on avait posé Z est égal à gamma de T qu'est-ce qu'on aurait envie de décrire ? on aurait envie de décrire que DZ c'est D gamma de T c'est-à-dire gamma prime de T donc du coup on aurait à remplacer Z ici par gamma de T et DZ par gamma prime de T donc c'est tout à fait naturel ici à droite c'est une quantité qui est complètement calculable on a cette fois-ci une fonction qui est du paramètre T donc T est un paramètre réel on va intégrer entre alpha et bêta donc sur un intervalle de R une fonction qui est de source réelle et à valeur complexe parce que F est à valeur complexe et gamma aussi donc cette intégrale est parfaitement calculable et c'est la définition de l'intégrale curve et ligne de F sur gamma on a un certain nombre de propriétés vous les regarderez tranquillement chez vous simplement de dire que l'intégrale sur ce chemin là c'est l'opposé de l'intégrale sur le chemin qui est parcouru dans l'autre sens on voit que en fait les arcs sont orientés les chemins sont orientés et l'intégrale sur ce chemin là plus l'intégrale sur ce chemin là et bien ça correspond à l'intégrale sur ce chemin là donc c'est une propriété un petit peu naturelle que vous pouvez vérifier chez vous tranquillement alors pour les fonctions logarithmes donc là on a une petite difficulté on ne l'a pas pour la fonction exponentielle parce que la fonction exponentielle exponentielle de x plus y c'est exponentielle de x exponentielle de y donc exponentielle de y c'est cosinus y plus i fois sin y donc exponentielle ne pose pas de problème mais le petit souci c'est que l'exponentielle n'est pas injective on avait l'exponentielle d'un réel ça c'était injectif d'accord l'exponentielle d'un nombre réel par contre l'exponentielle d'un nombre complexe il y a des fois où ce n'est pas injectif et notamment vous prenez l'exponentielle de e 2ipi c'est pareil que l'exponentielle e 4ipi ça donne 1 donc il y a plusieurs valeurs possibles de y telles que l'exponentielle de y donne ou une quantité de données et du coup on va avoir des petits problèmes sur la fonction réciproque de l'exponentielle à savoir le ln il va falloir évidemment on a envie de dire que ln e i theta plus 2k pi c'est cette quantité là mais il va falloir choisir parce que k on a la possibilité de choisir k comme on veut d'accord puisque l'exponentielle i theta plus 2k pi c'est la même chose quelle que soit la valeur de k appartenant à z là par contre quand vous déplacez k vous ne tombez pas sur le même nom complexe donc là on a un petit souci c'est pour ça qu'on parlera pour la fonction logarithme de détermination continue du logarithme c'est à dire une fonction qui est continue et qui va s'interpréter comme l'image réciproque de la fonction exponentielle donc il faut essayer de trouver parmi les représentations possibles de votre logarithme une fonction qui est continue alors là il y a un théorème qui vous dit tout comment il faut faire c'est à dire que lorsque vous êtes sur un ensemble et c'est un sous-ensemble de c auquel on retire une demi-droite donc retirer une demi-droite ça veut dire retirer un angle l'angle par exemple c'est l'angle alpha donc omega alpha c'est simplement c privé de la demi-droite d'angle alpha et dans ce cas là sur cette partie de c on va représenter un nom complexe de façon unique donc il y a un unique r bien sûr mais aussi un unique théta donc c'est ça qui est important ce qui posait le problème c'était justement que théta n'était pas unique tout à l'heure il était défini à deux capites près ici comme théta est réduit à être entre alpha et alpha plus 2pi donc c'est un intervalle ouvert de longueur de pi et bien il y a une représentation unique de votre nombre complexe omega alpha sous cette forme là comme cette représentation est unique on va pouvoir définir sans ambiguïté ln de z comme ln de r plus ln de i théta c'est à dire plus i théta donc ça c'est notre notre fonction logarithme qui a été défini en ayant choisi notre omega alpha donc il faut d'abord choisir notre omega alpha pour ensuite définir notre logarithme de cette façon là ça c'est ce qu'on appelle une détermination continue du logarithme cette fonction est continue mais en plus elle est dérivable au sens complexe c'est à dire elle est holomorphe sur omega alpha et donc logarithme ça veut dire qu'en fait elle agit comme une fonction réciproque exponentielle du logarithme de z est égale à z donc fonction réciproque de la fonction exponentielle mais aussi elle est caractérisée un peu caractérisée aussi par sa dérivée sa dérivée au sens holomorphe sa dérivée par rapport à z une barrière complexe sa dérivée par rapport à z du log z c'est 1 sur z d'accord ce qu'on appelle détermination principale c'est que lorsque en fait vous avez travaillé avec alpha est égal à moins alpha est égal à moins pi et donc on retire cette demi-droite là et donc on va représenter tout simplement theta par sa valeur entre moins pi et pi donc ça c'est le logarithme et tout naturellement on a la fonction de puissance parce que vous aurez à définir z puissance bêta ou z est un nombre complexe par définition ça va être exponentielle de log de z puissance bêta c'est-à-dire exponentielle de bêta log z sachant que bêta ici est par contre réel donc on a un nom complexe ici z mais par contre la puissance est réelle donc ça c'est la définition de la fonction de puissance et maintenant passons à l'indice donc il y a une formule un petit peu complexe pour l'indice c'est l'indice d'un point par rapport à un lacet donc il faut se donner déjà un lacet orienté qui est une application de alpha bêta mais on peut ramener cette application d'alpha bêta à une application de z moins c'est pareil dans c et on va se donner à un point a qui n'appartient pas à l'image du lacet c'est-à-dire le lacet ne traverse pas ce point a à ce moment-là l'indice il y a une représentation un petit peu mathématique ici mais ce qui est intéressant c'est comment on va calculer cet indice alors là je vous ai donné une façon de faire comment on calcule l'indice d'un point par rapport à un lacet donc ça c'est vraiment dans le cours il faut savoir la méthode bien l'appliquer sans avoir à la justifier plus que ce qui est écrit ici c'est-à-dire quand vous avez un lacet qui est par exemple celui-là et vous avez un point a qui est ici donc en dehors du lacet qu'est-ce que vous devez faire pour calculer l'indice eh bien on va tracer une demi-droite par exemple cette demi-droite-là vous avez le choix vous pouvez tracer n'importe quelle demi-droite mais prenons une demi-droite qui si possible coupe le moins possible le lacet ici vous voyez qu'elle coupe en un seul point si on avait tracé une demi-droite ici elle couperait en plusieurs points ce serait un petit peu plus compliqué à calculer donc chaque fois que votre demi-droite va couper le lacet on va devoir calculer un plus un ou un moins un suivant quoi ? suivant le franchissement de la demi-droite suivant si le franchissement de la demi-droite c'est fait dans le sens des thétats croissants c'est-à-dire le sens qu'on appelle le sens positif à ce moment-là on rajoute un un ou bien si ça se fait dans le sens négatif ou le sens des thétats décroissant dans ce cas-là on fait un moins un par exemple ici prenons cette demi-droite-là et là on a un franchissement du lacet avec un thétat qui est croissant c'est un sens positif donc l'indice du lacet vaut plus un si on avait un point qui est ici et qu'on trace notre demi-droite regardons comment parcourons notre lacet il fait ça on ne franchit pas encore la demi-droite il franchit pas la demi-droite il franchit pas la demi-droite il franchit pas et là il franchit la demi-droite dans le sens des thétats décroissants et dans ce cas-là l'indice de b va être moins un donc là c'est juste par contre là je vois qu'il y a une petite erreur c'est un moins un qui devrait être ici donc ici c'est l'indice gamma de b c'est égal à moins un ok très bien donc maintenant on va prendre des fonctions qui sont holomorphes sur des couronnes avant c'était des fonctions qui étaient holomorphes sur une boule maintenant on va regarder simplement des couronnes donc par rapport à A on va se placer par rapport à A et on va regarder si Z-A est compris entre deux valeurs R1 et R2 à ce moment-là si vous avez une représentation de F2Z comme une somme qui va de moins l'infini à plus l'infini c'est ce qu'on appelle une série de l'or F est développable en série de l'or et il y a effectivement une expression des coefficients de votre série de l'or donc c'est un disque N qui ressemble bien à ce qu'on avait tout à l'heure pour l'expression des coefficients de votre fonction holomorph en série entière donc ici quand on a une couronne notre somme elle va au lieu d'aller de 0 à plus l'infini elle peut aller de moins l'infini à plus l'infini et on a une expression de CN qui est ici c'est un petit peu plus général alors ça c'est vraiment le cadre général donc on présente ce théorème-là mais en fait dans la pratique ce qui va arriver très souvent c'est plutôt des disques pointés c'est à dire que votre fonction elle va être holomorph partout sur un rayon qui va être strictement positif c'est à dire que Z-A va être strictement positif autrement dit on a pris R1 est égal à 0 ici et R2 est égal à R donc ça c'est un espèce de disque pointé puisque c'est le disque de centre A de rayon R et on a enlevé le point 0 on a évité le point 0 d'être dans ce disque-là donc c'est ce qu'on appelle le disque pointé sur ce disque pointé quand on applique ce théorème on a un développement en série de Laurent et en fait dans le développement en série de Laurent on a des CN qui vont de moins l'infini avec un N qui va de moins l'infini à plus l'infini et on a trois possibilités soit en fait les CN sont nuls pour N négatif strictement ça c'est ce qu'on appelle une singularité factice soit les CN sont nuls à partir du rang moins P jusqu'à moins l'infini d'accord enfin moins P moins 1 jusqu'à moins l'infini donc du coup votre série elle peut commencer à moins P et aller vers plus l'infini avec un C moins P qui est non nul donc ça c'est ce qu'on appelle un pôle d'ordre P et pour un pôle d'ordre P si vous multipliez par Z moins 1 puissance P vous vous retrouvez avec une série entière avec une série de 0 jusqu'à plus l'infini soit votre singularité enfin c'est la troisième propriété est essentielle ça veut dire que vous n'arrivez jamais à l'écrire de cette forme là c'est à dire que quel que soit l'indice que vous considérez C indice K vous aurez toujours un C indice L qui va être non nul avec un L strictement inférieur à un K donc il y a une infinité de C moins P avec P entier qui vont être non nuls bien alors qu'est-ce que c'est qu'un résidu on va appliquer le théorème des irrésidus donc on va définir ce que c'est qu'un résidu résidu c'est simplement dans notre développement en série de Laurent le coefficient celui qui est à la place moins 1 donc le résidu de F au point A qu'est-ce qu'on doit faire pour le définir et bien on fait un développement en série de Laurent une somme de moins l'infini à plus l'infini de Z moins 1 puissance K avec un CK devant et on regarde la valeur de K égale moins 1 et ça c'est ce qu'on appelle le résidu une fois qu'on a défini le résidu on a tout pour appliquer le théorème des résidus donc ça c'est le théorème le plus important il faut vérifier deux choses que vous travaillez sur ce qu'on appelle un simplement connexe donc ça je vous donnerai des simplement connexes il n'y aura pas à démontrer que quelque chose est un simplement connexe et je vous donnerai une intuition dans le cours donc c'est simplement que tout l'asset qui est dans oméga on peut le réduire continuellement à un point sans sortir de oméga c'est à dire que par exemple si vous prenez un C ou bien une boule de C ou un rectangle ou un demi-plan ça marche bien par contre si vous prenez C privé d'un nombre complexe et que vous prenez un lacet qui entoure ce nombre complexe vous vous rendez compte que ce lacet là vous ne pouvez pas le réduire à un point sans à un moment vous retrouver directement au point qui n'est pas dans votre ensemble donc si on retire un point à C on n'a pas un simplement connexe donc ça c'est la première condition oméga est un ouvert simplement connexe et F est tholomorphe sur oméga sauf un nombre fini de points A1 jusqu'à An c'est ce qu'on appelle les résidus A1 jusqu'à An et du coup l'intégrale de F sur gamma gamma c'est un lacet donc un lacet c'est un chemin qui se referme sur lui-même donc la valeur terminale c'est la valeur initiale donc oméga est un gamma est un lacet sur oméga qui ne passe pas par les résidus et bien l'intégrale de F sur gamma ça peut s'écrire comme 2ipi et là vous avez une quantité qui est le nombre de résidus somme de K égale 1 jusqu'à N jusqu'au nombre de résidus de l'indice de gamma par rapport à l'indice de AK par rapport à gamma donc ça c'est quelque chose qu'on a calculé tout à l'heure avec nos demi-droites et puis le résidu qui est défini comme ça la petite difficulté c'est bien c'est théorème mais la petite difficulté c'est comment calculer le résidu est-ce qu'il faut à chaque fois faire un développement en série de l'orange autour de chaque point A K donc là on va avoir les résidus qui sont en AK donc il va falloir faire N développement en série de l'orange puis on regarde les coefficients moins 1 c'est un petit peu compliqué donc comment on fait on fait comme ça comment calculer un résidu donc si la singularité est factice il faut revenir à la définition une singularité factice le coefficient moins 1 il vaut 0 donc du coup le résidu est nul puisque le résidu c'est le coefficient moins 1 si la singularité en fait n'est pas factice mais que c'est une singularité d'ordre P donc un pôle d'ordre P à ce moment-là pour récupérer le coefficient moins 1 qu'est-ce qu'on fait avec Z avec F et bien on calcule donc il y a une petite formule ici donc on calcule F de Z on prend F de Z notre fonction F de Z on multiplie par Z moins 1 puissance P on la dérive P moins 1 fois on prend la limite lorsque Z tend vers A et il y a un facteur multiplicatif qui est 1 sur factoriel P moins 1 on verra en exercice d'où vient cette formule elle se comprend très bien une fois qu'on a pu d'où elle vient une fois qu'on a essayé de la résoudre et vous avez deux formules par contre lorsque votre résidu est un pôle d'ordre 1 c'est-à-dire si P égale 1 si P égale 1 vous avez soit cette formule-là avec P égale 1 c'est-à-dire simplement à prendre la limite de Z moins A F de Z lorsque Z tend vers A je dis une limite parce que quand vous avez ça vous pouvez très bien avoir lorsque Z tend vers A cette quantité elle tend vers 0 et cette quantité peut tendre vers l'infini donc il faut bien regarder le produit des deux donc une quantité qui tend vers plus l'infini et une quantité qui tend vers 0 il faut regarder dans les exemples le produit des deux va tendre en fait dans les exemples vers une valeur finie c'est cette valeur finie qu'on appelle le résidu si jamais cette formule est un petit peu compliquée dans le cadre P égale 1 vous avez une autre formule donc à P égale 1 qui est à dire si vous avez F qui s'écrit comme numérateur sur dénominateur donc F sur G et bien on aura simplement à prendre à ne pas changer de numérateur simplement F de A et par contre le dénominateur au lieu de prendre G de A on prend G prime de A là vous avez la petite démonstration à partir de cette formule là et parfois quand même dans la pratique parfois ça c'est un petit peu compliqué ça semble un petit peu compliqué à atteindre et ça cette formule peut être plus simple d'accord et parfois c'est le contraire il faut savoir qu'il y a ces deux ces deux formules là et il faut trouver ce qui est plus simple pour vous quand vous aurez avancé lorsque la singularité est une troisième type c'est à dire une singularité essentielle il n'y a pas de méthode générale et la seule manière de calculer le résidu c'est de revenir à sa définition c'est à dire le coefficient dans le développement en série de l'or et enfin on termine par le lemme de Jordan le lemme de Jordan est le suivant déjà regardons la conclusion donc on a une intégrale de f de z des z gamma de r gamma de r qu'est-ce que c'est donc regardons est-ce que c'est des lacets et en fait non c'est pas des lacets on a simplement donc c'est simplement un arc qui n'est pas forcément fermé le lacet est fermé c'est à dire gamma de de la première valeur ici est égal à gamma de la deuxième valeur mais ici il n'y a pas cette hypothèse-là donc gamma de r c'est une famille en fait d'arcs de cercles ce ne sont pas des cercles ce sont des arcs de cercles qui sont tracés dans l'oméga et qui sont deux centres fixes ça c'est important l'hypothèse deux centres fixes et un rayon r donc on dit que c'est une famille parce que r en fait va varier va évoluer et là on va regarder soit un r qui tend vers 0 soit un r qui tend vers l'infini donc la conclusion c'est d'avoir l'intégrale sur cet arc de cercles-là qui tend vers 0 lorsque le r tend vers 0 ou bien qui tend vers 0 lorsque le r tend vers l'infini et l'hypothèse à vérifier par rapport à ça bon ça c'est la formule un petit peu générale peut-être un petit peu compliquée en remplaçant par des formules qui marchent dans 90% des exercices où il faudra appliquer le lèvre du Jordan donc on remplace par exemple ça par cette formule là c'est à dire la condition à vérifier c'est que f de z multiplié par z moins 1 ça tend vers 0 lorsque z tend vers 1 ok si vous avez ça qui est vérifié à ce moment là donc on a un z qui tend vers a donc le rayon qui tend vers 0 donc la limite lorsque le rayon tend vers 0 de l'intégrale sur l'arc de cercles gamma r f de z de z tend vers 0 la limite est égale à 0 et réciproquement vous avez des arcs de cercles qui sont centrés en a mais avec un rayon qui tend vers l'infini donc du coup le z moins 1 lorsque z tend vers l'infini z moins 1 est équivalent à z donc du coup vous n'avez plus z moins 1 ici vous avez z simplement donc si vous supposez que z f de z tend vers 0 si vous arrivez à montrer ça si vous arrivez à montrer dans la pratique que z f de z tend vers 0 et bien vous pouvez utiliser le deuxième lème de Germain celui-là qui va vous dire que cette intégrale avec un r qui tend vers l'infini donc le rayon tend vers l'infini sur ces arcs de cercles qui croix 6 qui croix 6 f de z de z tend vers 0 donc ça c'est ce qu'on appelle le lème de Jordan et vous verrez en l'exercice comment le lème de Jordan plus le théorème des résidus va vous permettre de calculer la seconde intégrale donc les points essentiels du chapitre on passe un peu de temps c'est à montrer qu'une fonction est homophe trouver tous les outils possibles pour le faire savoir calculer l'indice d'un point par rapport à un lacet et connaître toutes les techniques possibles pour calculer un résidu une fois que on s'est montré une fonction est homophe qu'on s'est calculé un indice qu'on s'est calculé un résidu et bien on pourra appliquer le théorème des résidus et en fait vous verrez comment le lème de Jordan plus le théorème des résidus va vous permettre de calculer des fonctions de mettons moins l'infini à plus l'infini de f de x de x où f est une fonction non pas de c dans c mais simplement de r dans l'air donc ça vous le verrez en exercice et on aura un certain nombre d'exercices qui illustreront cette propriété et cette conjonction du théorème des résidus avec le lème de Jordan voilà on en a fini pour aujourd'hui je vous dis à bientôt en amphi et puis en télé je vous dis